Salut les sorciers, bienvenue dans ce 9e épisode des Mercredi Magique, l'émission qui vous permet de patienter jusqu'à la sortie des crimes de Grindelwald. Cette semaine, nous nous focalisons sur le personnage de Maledictus, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis que son nom a été dévoilé dans la dernière bande-annonce du film. En effet, Maledictus n'est pas vraiment le nom du personnage joué par l'actrice Claudia Kim, mais celui de la malédiction dont elle est victime. Son vrai nom est Nagini, ce qui signifie qu'elle est, ou plutôt qu'elle deviendra, le serpent de Voldemort. Cette révélation a causé une véritable honte de choc dans le fandom. Si on savait que Claudia Kim incarnait une femme serpent venue d'Asie, rien n'avait fuité concernant sa véritable identité, même si plusieurs théories de fans avaient émis l'hypothèse que la malédictus et Nagini soient une seule et même personne. Suite à la diffusion de la bande-annonce, l'actrice et J.K. Rowling ont pris la parole au sujet de ce personnage clé. Claudia Kim a notamment expliqué que si Nagini avait des pouvoirs, elle n'avait pas de baguette. L'auteur de Harry Potter, quant à elle, a donné plusieurs informations concernant les malédictus, à ne pas confondre avec les animagus. Il s'agit en effet d'une malédiction qui touche exclusivement les femmes, qui sont donc condamnées à se transformer irrévocablement en animal au bout d'un certain temps. Cette malédiction se transmet de mère en fille uniquement. Et si dans le cas de Nagini, elle se transforme en serpent, ce n'est pas le cas de toutes les malédictus, qui peuvent donc prendre la forme d'un autre animal. J.K. Rowling a également précisé qu'elle avait imaginé les origines de Nagini au début de l'écriture de Harry Potter. Une révélation qui en a surpris plus d'un, car a priori, aucun indice ne laissait imaginer un tel destin pour Nagini. Ce qui peut surprendre, c'est que l'auteur n'a jamais évoqué cette histoire une fois les livres terminés, comme elle a pu le faire avec d'autres histoires de personnages secondaires qui n'ont jamais trouvé leur place dans les livres. Elle avait par exemple détaillé sur son ancien site l'histoire de Dean Thomas, et annoncé lors d'une interview que Dumbledore était gay. Pendant, cette révélation a de nombreuses implications pour la saga Harry Potter, bien plus que le background de Dean Thomas ou l'orientation sexuelle du directeur de Poudlard. Le fait que Nagini ait été humaine signifie entre autres que Harry n'est pas le premier humain hors crux, Voldemort a été capable d'aimer un être humain et en a fait son animal de compagnie, Neville a tué un humain, et cette femme que vous verrez à l'écran au mois de novembre va plus tard tuer et manger d'autres êtres humains, Charity Burbage et Rogue entre autres. Ce n'est pas rien. Rétrospectivement, on peut quand même trouver quelques indices sur la nature de Nagini dans les livres. dans la bouche de Dumbledore puisqu'il dit que Nagini est un serpent particulier qui a réussi à contenir un fragment de l'âme de Voldemort alors que la plupart des animaux en mourraient. C'est aussi lui qui note une relation toute particulière entre Tom et le serpent. Ces indices deviennent plus intriguants encore quand on sait que Dumbledore va très certainement rencontrer Nagini dans ce film, ou les prochains, et surtout que Nagini le connaîtra depuis plus longtemps que Tom Jeduser lui-même. Reste la question de savoir si, quand elle se transformera définitivement en serpent, Nagini conservera son esprit humain. Rowling a notamment expliqué que ce qui distingue un Animagus d'un humain métamorphosé en animal est que l'Animagus conserve son esprit humain, tandis que la métamorphose donne l'esprit de l'animal. Si la Maledictus tend vers la deuxième option, ça expliquerait pas mal de choses et permettrait de limiter les incohérences avec la saga originale. Cependant, si elle était consciente de son passé durant les années 90, on pourrait aussi imaginer qu'elle soit devenue volontairement un Horcrux, dans le but de se sentir habité par une âme humaine à nouveau. Cette nouvelle information sur le monde magique ouvre de nombreuses portes pour des théories et interprétations. Et on peut se demander si on a déjà rencontré d'autres Maledictus que Nagini dans Harry Potter. Est-ce que Miss Tain ou Astoria Greengrass, la femme de Drago Malfoy qui meurt suite à une malédiction du sang, pourrait être elle aussi des Maledictus ? On espère que cette vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne de Camélia pour le prochain épisode des Mercredi Magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada